Depuis dix ans, les indigènes de la République bousculent la gauche en l'obligeant à questionner son rapport aux populations issues de l'immigration ou héritières du passé colonial de la France. Mouvement autonome qui cherche à fédérer ces populations, leur parti, le pire, fêtait ce mois-ci, ces dix ans. Avec Angestard, la formidable révolutionnaire, noire, féministe et lesbienne, Angela Davis. Les Français savent que la Seconde Guerre mondiale prit fin en Europe le 8 mai 1945. Mais beaucoup ignorent que ce même jour, des milliers d'Algériens furent massacrés lors de soulèvements populaires à Séti-Fégelma, en Algérie par les forces françaises. C'est pour perpétuer la mémoire de ces massacres du 8 mai 1945 que le parti des indigènes de la République avait justement choisi cette date pour fêter le dixième anniversaire de leur création. Céride Arefi, flûtiste, jouait pour les victimes en ouverture de la soirée. Angela Davis, opposante à la guerre du Vietnam et emprisonnée pour sa participation à la lutte pour les droits civiques des Noirs aux Etats-Unis, est venue apporter son soutien. Elle a dit sa fierté de se retrouver au milieu de toutes ces femmes opprimées, invitées à prendre la parole à sa suite pour raconter leurs divers combats. A l'image de Ismaën Schoulder, vice-présidente du collectif des féministes pour l'égalité et battante multicarte. J'ai été peignée par des noms qui m'ont suivi pendant toute mon enfance et que je ne connaissais pas. Des Lumumba, des Nelson Mandela, des Angela Davis, des Général Giap. Et finalement, comme nous sommes toutes et tous le produit de notre histoire, maintenant arrivé à 40 ans, j'ai compris en fait pourquoi j'étais tout le temps en lutte et tout le temps révoltée, tout le temps contre l'injustice, quelles que soient les personnes et les groupes qu'elles touchent, parce que le racisme est temps et indivisible. 22 oratrices se sont succédées, proches de victimes de bavures policières, soutien à la cause palestinienne, roms, musulmanes, noires. Elles ont raconté leur combat contre la discrimination en tant que représentantes de collectifs ou d'associations. A l'entrée de l'église, alors tous les saints de l'église catholique étaient roses, tous les personnes âgées. Le mari était très orange, très orange. Et le seul petit noir, il était à l'entrée de l'église et il était au pied de Saint-Michel, piqué par lui comme un héros. Et je me reçois que ça m'a impressionnée, à un point où tu parles des images, comme ça peut effectivement impacter le subconscient, c'est pour ça qu'on fait les deux blancs. Et bien ça m'a impactée, au point où je me suis dit non, ce n'est pas possible. On les aura écoutés des heures, raconté leur colère et leur lutte, mais il fallait libérer la salle. Alors, avant de demander l'évacuation, la présidente du pire, Ouria Boutelja, a remercié tous les participants pour ce succès, en leur donnant un nouveau rendez-vous après l'été. En France, le 31 octobre, pour nous rappeler, pour commémorer les émeutes, les révoltes de 2005, le 31 octobre, marche de la dignité et de la politique. Merci. 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 Merci.